Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans notre petite cabane de la cité impériale. Et je vous ai dit que je réfléchirais au fait de savoir si nous étions assez puissants ou pas. Finalement, j'ai décidé de tenter le coup. Après tout, on a sauvegardé, on n'a rien à perdre. Et je serais totalement incapable de savoir moi-même, sans l'essayer, si nous sommes assez puissants ou pas. Donc tout simplement, on va aller s'intéresser à la question ensemble et vérifier ça de suite. J'ai peut-être mis les cheveux un petit peu trop longs. Ça rentre dans son cou, mais bon, écoutez, ça arrive. Donc on va aller faire un petit somme, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez très bien vu où on allait. Et tout simplement, on est allé au niveau des quais, dans un bateau de taverne qui est flotteur bouffi. Et dis-donc, tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Notre amie voleuse, je ne m'attendais pas à la rencontrer ici. Donc on va demander à dormir, je ne sais plus si c'est lui ou lui. Je ne sais plus. Hors de mon chemin ! Bah... Nous avons rarement les ennuis ici. Au moindre problème, la gare d'Imetatherme s'est entardée. Je suis surtout au flotteur bouffi pour faire joli. Ça sécurise les clients. Ah bah t'as failli en faire furin là, attends, alors de mon chemin, comment tu me parles ? Bonjour. C'est mieux. Bienvenue à bord du flotteur bouffi. C'est la meilleure auberge sur l'eau de tout Sirodil. Donc on va demander à y passer la nuit. Nous avons bien une chambre de libre, et c'est une belle chambre. Elle est à vous pour cette nuit pour dix pièces d'or seulement. D'accord. C'est un choix judicieux. Je vous garantis la meilleure nuit de sommeil. La chambre est sous le pont. C'est la porte à gauche. Donc on va y aller. Ce n'est pas là. Comment allez-vous ? C'est en bas. Bah attendez. On va peut-être aller voir. Voilà, je vais vous montrer en dehors du bateau ce que ça donne un petit peu. Voilà, c'est très joli. Évidemment, nous sommes dans Obligion. C'est forcément très joli. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon allez, je nous ramène dans la cabine peut-être. Il faut qu'on aille dormir. C'est la porte à gauche, il m'a dit. Oui, la porte à gauche. Alors, c'est... Où sommes-nous ? Ce n'est pas là. Porte des réserves. Mais en fait, oui. Ah non, c'est là. Décidément. Oui, il m'a dit à gauche, je suis allée à droite. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la première gauche ne marchait pas. Je pense. Je crois qu'il faut que je dorme plus longtemps en fait. Je crois. On va essayer. Ah oui, voilà, c'est bon, ça a marché. Qu'est-ce que tu as ajouté ? Un voyage inattendu. À mon réveil, je me suis rendu compte que je me trouvais à bord du flotteur Buffy et que nous étions en mer. Il faut que je trouve le capitaine pour voir ce qu'il s'est passé. On va essayer d'être discret. Et je vais prendre... Voilà. Eh, qui diable êtes-vous ? Vous n'avez pas l'air de faire partie des pillards d'eau noire ? Pillards d'eau noire. Juste un passager. Quoi ? On m'a dit qu'il n'y avait que deux autres personnes à bord. J'ai enfermé le videur dans la réserve et elle s'occupe du propriétaire. Et il y a vous. Alors, je vous le demande une fois encore. Qui êtes-vous ? Soyons fous, je suis membre de votre bande. Il n'y a personne d'autre dans notre groupe. Nous ne sommes que quatre. Ils sont quatre. Les pillards d'eau noire n'engagent pas n'importe qui. Quand on a créé notre bande il y a trois mois, il était clairement défini qu'on ne partageait pas nos gains en plus de quatre parts. Alors arrêtez de me mentir et dites-moi ce que vous faites ici. Je ne le dirai pas. Peut-être que mon épée saura vous faire parler. Peut-être bien parce qu'ils ne sont pas très puissants encore. Pauvres de nous. Bon, ça devrait le faire. Ah non, je n'ai plus de magie. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je gâche ma magie. Voilà, c'est super. Je suis trop forte. Vraiment trop trop forte. Je suis impressionnée par ma capacité à nous mettre dans des situations pas possibles. Vas-y, c'est bon. Hop. Je prends tout. J'ai tué un voleur du nom de Lynch. Apparemment, il faisait partie d'un groupe appelé les Pillards de Noir. Ce sont probablement eux qui ont attaqué le flotteur Buffy et lui ont fait prendre la mer. Apparemment, Lynch a enfermé le videur du flotteur Buffy dans la réserve. Si je fouille son corps, je trouverai peut-être une clé permettant de le libérer. Les réflexes étant ce qu'ils sont, son corps est déjà fouillé et il est déjà mort. Et la clé est déjà sur nous. Alors voilà, je sauvegarde pour récupérer notre santé, tout simplement. Ah bah super ! Et là, on va aller libérer... On va en profiter tant qu'il n'y a personne pour nous choper. pour fouiller un petit peu ce qu'il y a dans ce bateau. Voilà, ça peut être intéressant. Euh, qu'y a-t-il, qu'y a-t-il ? Bon, on va leur laisser le reste. Bah, mais je l'ai prise la clé. Clé de la salle des réserves. D'accord. Euh, ça doit être là. Dans cette salle-là, alors. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que ça va ? Quelqu'un se montre. Merci de m'avoir libéré. Je m'appelle... Graman, gros marade, videur et timonier, à bord du flotteur Bouffi. Je suis enfermé dans ces réserves depuis des heures. J'ignore ce qui se passe au juste, mais il n'y a pas longtemps une bande de brigands, les pillards d'eau noire, se sont emparés du bateau. Ils m'ont pris, moi et Ormil, le propriétaire du flotteur, en otage, et pris la mer avec le bateau. Je ne sais rien de leur motivation. Si vous parvenez à me conduire sain et sauf jusqu'au pont supérieur, je pourrais ramener le flotteur à mon port. Et je ne bougerai pas, tant que la côte ne sera pas dégagée. J'ai l'habitude de traiter avec les voyous, pas avec une bande de voleurs bien armés. Il a vraiment de beaux yeux, vraiment, il brille et tout, c'est super joli. Euh, brigands d'eau noire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont apparemment au nombre de quatre. Ils m'ont noué un bandeau sur les yeux avant de m'amener ici, alors je n'ai pas vu grand chose. Il a de belles dents. Le flotteur bouffi. Le flotteur bouffi a trois ponts différents. En bas, il y a l'auberge. Il vient la taverne. Et enfin, le pont supérieur. Ok. Donc on va remonter calmement. Les rumeurs ne nous apprennent rien. Vous en aurez besoin. Merci, c'est gentil. Merci également d'être courageux au point de m'accompagner et de m'aider à libérer ton bateau. On y va. Ah, donc on a une... Une pirate ici, hein. Hé, là-bas ! Où pensez-vous aller ? Célène ne va pas apprécier du tout. Je ne devais pas être dérangée. Euh, c'est Lynch qui m'envoie ici. C'est Lynch qui vous envoie ici ? Pourquoi ? Vous envoie-t-il pour parler à Célène ? Euh... Oui, je vais l'aider, oui. Pourquoi a-t-elle besoin d'aide ? Elle surveille Hormill dans sa cabine. Il y a quelque chose qui cloche. Est-il arrivé à Lynch ? Euh, il est mort. Vous ? Vous avez battu Lynch ? Je savais bien qu'il était rouillé. Bon, c'est encore à moi de faire le travail à sa place, on dirait. Hum hum. Alors elle, elle a quand même plus de vie que l'autre, hein. Hum ! On va être un peu plus embêtés. Euh, on va même être très embêtés, je pense. Je suis pas sûre que ça nous soit très utile, mais ça va faire baisser sa vie un petit peu plus vite. Je sais pas comment je peux faire, là. Où est la porte ? Elle est là. Elle est là, la porte. Euh, j'ai tué un deuxième voleur, un elfe noir du nom de Mix. Je l'ai tué ? On dirait que ces voleurs utilisent d'étranges noms de codes. Tout ce que j'ai réussi à apprendre, c'est que leur chef s'appelle Célène. Il faut que je fouille ses affaires pour voir si je trouve quelque chose d'utile. Puis que je me dirige vers le gouvernail sur le pont supérieur. Alors, c'est pas possible que je l'ai tué. C'est toi qui l'a tué ? Mais où est son corps ? J'ai réussi à faire bugger la quête ou quoi ? Euh, où est son cadavre ? Mon supérieur est dégagé. Non, il n'est pas dégagé tant que je n'aurais pas retrouvé son corps. C'est comme ça, et puis c'est tout. D'accord, donc on va recharger la partie. Euh, on a besoin de son corps. Hélas. Ça risque d'être un petit peu embêtant. Bah du coup, je pense qu'on va directement appeler le galopin. Et combattre... En sa compagnie. Et bah écoutez, c'est très bien. On va, du coup... Attendez, le zombie sera peut-être plus efficace. Du coup, on va changer de dialogue. Hé, là-bas. Où pensez-vous aller ? Célène ne va pas apprécier du tout. Je ne devais pas être dérangée. Euh, c'est Lynch qui m'envoie ici. C'est Lynch qui vous envoie ici ? Pourquoi ? Vous envoie-t-il pour parler à Célène ? Non, il m'envoie vous aider. Vous mentez. Lynch avait l'ordre de ne pas me déranger. Comme vous venez des ponts inférieurs, vous avez dû passer devant Lynch. Ça revient encore moins. Je le jure, vous ne passerez pas devant moi. Ah, c'est étrange. Mais... Mais... J'ai du mal à ne pas penser ça, les anneaux-là. Bon, on va rester suffisamment près. Bah, attendez. Je vais quand même prendre ma lame. Bah, la prendre comme ça, d'ailleurs, c'est vraiment plus simple. Vas-y, ça reste bloqué, là. Je vais pas se bloquer, là, le temps que je récupère un petit peu de magie. Ah mince, il est mort. Il a disparu. Attendez, je vais prendre mon bouclier. On va y arriver, doucement, mais sûrement. Il va casser, il va casser, puis ma vie descend. Mais j'ai besoin de magie, là. Alors, en espérant que j'ai... J'ai pas grand-chose. J'ai vraiment pas grand-chose. Ouais, bah, c'est bientôt que je vais m'effondre, ça, c'est sûr. J'ai besoin de plus de magie. J'aurais dû monter mon intelligence davantage. Ohlalala. On est absolument sans rien du coup. Oh quelle galère. Evidemment je me déprotège au moment où c'est important. Je vais mourir, je suis pleine de sang en plus. Je ne sais pas si vous voyez mon bras. On est mort. Bon d'accord, c'est la même chose. On va se fuir laborieux. Vraiment laborieux. On a bien failli y rester. D'ailleurs on va y rester si je ne vais pas dormir. Donc j'y vais tout de suite. Oui, je veux dormir. Parce que vraiment là... On va être sans rien du tout pour le pirate suivant. Aïe, 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 aïe. Ça promet. J'attendrai sur le pont Taverne. Jusqu'à ce que vous débarrassiez le pont supérieur. C'est là que se trouve le gouvernail du bateau. Ah, espèce de lâche. C'est Hélène. J'ai cru reconnaître la voix d'une impériale lorsque j'avais les yeux bordés. A part ça, je ne sais rien de plus sur elle. Ok, bon. J'attends votre retour. Donc tout ça n'est pas très roleplay, hein. Parce que je pense que... Que si j'étais restée... Enfin, si j'avais été dans cette situation, si jamais j'étais restée... Pendant deux jours, le temps de récupérer de mes blessures, hein. Je pense qu'il me faut bien deux jours si ce n'est plus. Les pirates m'auraient déjà trouvé et m'auraient déjà tué. Ou alors, on serait déjà arrivé à destination. Mais je pense plutôt qu'ils m'auraient tué. Donc le réalisme n'est pas trop là. Mais bon. Au moins, on protège notre vie. Que faites-vous ici ? Ils ont trouvé le galion doré ou quoi ? Galion doré. J'attends les ordres. Les ordres ? Célène ne m'a pas parlé de ça. Et je ne me rappelle pas qu'elle ait pris quelqu'un d'autre pour nous aider à rechercher le galion doré. Quand tout ceci est-il arrivé ? Hier. Manteur. Nous ne nous sommes jamais rencontrés hier. Vous êtes un intrus. Je pense que je vais prendre le zombie quand même. Ou le squelette plutôt. Le squelette me prend moins de santé. Laisse-moi passer au lieu de me taper dessus. Bouler. Tu le prends de ce côté et tu le prends de l'autre. Voilà. Super. Génial. Super. Voilà. C'est bon. Bah ça, c'est du travail d'équipe. Alors, j'ai tué un autre voleur. Cette fois, il s'agissait d'un ordique du nom de Coler. Il montait la garde près du gouvernail du bateau. Il m'a dit que le groupe s'était emparé du flotteur Buffy pour récupérer le galion d'or. Doré, il a dit. Il faut que je retourne auprès de Graman pour lui dire qu'il peut aller jusqu'au gouvernail en toute sécurité. Il se lâche. Espèce de lâche. Oui. Merci. Vas-y, ce squelette. Alors, on va aller redormir. Ah non, c'est pas la peine. Non, je ne pense pas que ce soit la peine. Attends dans un chemin. Oh ! Euh, merci. Merci mais... C'était mon squelette ! C'était à moi de le tuer. T'avais pas... Bon, bah merci quand même. Merci mais, en fait, j'aurais pu faire ça avec lui également. Je suis stupide. J'y vais, j'y vais, c'est bon, c'est bon. T'inquiète pas. Toute attention. Leur chef paraît dangereux. Oui, mais non. Alors, allez hop. On y va. J'ai pris la clé à colère. La colère ? Je lui ai demandé de surveiller la roue et de ne parler à personne. Qui êtes-vous ? Je suis ici pour rejoindre la bande. Je suis ici pour rejoindre la bande. Nous avons fait un pacte solennel de ne laisser personne d'autre rallier la bande. Je m'en souviens clairement, même si c'était... Il y a trois mois. Quoi ? Personne ne sait tenir un secret dans ce groupe. J'imagine que vous savez aussi pourquoi nous nous sommes emparés du flotteur Buffy. Pour trouver le Galion d'Or. Comment êtes-vous au courant ? C'est sans importance. Une fois que je me serai occupée de vous, nous s'aborderons le bateau et irons nous mettre en sécurité. Personne ne nous trouvera ici. A Braville ? Encore une fois, vous m'avez surprise par la connaissance que vous avez de notre opération. Je doute que Lynch ait vérifié toutes les chambres de l'auberge avant notre départ. Vous avez dû vous cacher en bas et réussir à monter jusqu'ici ? Comment avez-vous fait pour passer près de Minx, Coler et Lynch ? Je les ai tous tués. C'est impossible ! Vous les avez vaincus tous les trois à vous seules ? Oui. Je suis humiliée par vos talents et je crains de ne pouvoir me mesurer à vous. Veuillez accepter ma capitulation. Voici ma larme. Je vous en prie, ma vie vaut plus que tous les trésors. Le flotteur Buffy est à vous. Eh ben voilà enfin une qui a un peu de jugeotte. Donc lui est sauvé. Dieu merci vous êtes arrivés à temps. Je craignais d'être donné en pâture aux poissons carnassiers. Non, c'est bon. Les brigands de Noir. Si vous avez enfermé Célène, je peux vous dire tout ce que je sais. Tant que ce ne sera pas le cas, je ne me sentirai pas en sécurité. Ok, c'est bon. J'ai déjà capitulé. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Comment on l'enferme déjà ? Elle nous suit je crois. Non, elle ne nous suit pas. Comment on fait ? Je... Dieu merci vous êtes arrivés à temps. Célène. Maintenant qu'elle a capitulé. Oui, merci. Escortez-la dans la dernière chambre du pont au berge. Nous allons l'enfermer là jusqu'à notre arrivée au port. Ok, ok. J'y vais, j'y vais. Allez, toi tu viens avec moi. Et là, ça y est, c'est bon, tu me suis. Allez, viens. Dernière chambre. Et viens, regarde, je te présente ton ami Minx. Tu vois ? Voilà. Au cas où tu as envie de te rebeller, je te présente ton ami Lynch. Voilà, c'est très bien. Bah c'est très bien. Célène est enfermée dans une cellule sur le pont de l'auberge. Il faut que j'aille en informer Hormil afin que nous puissions partir. Alors hop, on y va. Hormil. Quoique ce n'était pas très gentil, mais bon, elle a quand même essayé de nous tuer. Non, ce n'était pas gentil. Je n'aurais pas dû lui présenter. Mais bon, en même temps, on n'avait pas le choix. Il y avait les cadraves par terre et tout. On ne pouvait pas les cacher non plus. Puis c'est vrai, c'est un pirate et puis elle n'avait pas l'air si traumatisée que ça. Je pense qu'elle s'en fiche un peu de ses camarades, mais de sa vie un peu moins. Maintenant que Célène est en sécurité sur le pont inférieur, nous pouvons tous respirer plus facilement. Je ne vous remercierai jamais assez. Euh, les brigands d'eau noire. J'ai bien peur que tout ceci soit ma faute. C'est à cause de moi que le flotteur Buffy a été capturé. Les affaires ne marchaient pas très fort depuis quelques temps. Alors j'ai inventé une histoire. J'ai répandu une rumeur parlant d'un galion d'or que l'ancien propriétaire aurait caché ici même. C'était, soi-disant, une statuette en or massif. Sur le moment, ça m'a paru être une bonne idée. J'ai pensé que cette histoire attirerait les curieux et les chercheurs de trésors. Et qui avait-il de mal si, venant ici, les gens en profitaient pour boire un verre ou deux. Les affaires vont beaucoup mieux depuis que j'ai commencé à répandre cette histoire. Mais je me suis manifestement trompé. C'était une très mauvaise idée. Heureusement qu'aucun innocent m'a été blessé. Je n'aurais pas voulu avoir de sang sur les mains. Pardon, je radote. Vous feriez mieux de descendre vous reposer jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la cité impériale. Enfin, t'as quand même mon sang sur les mains, je veux pas dire, mais j'en avais partout. Je suis heureux que vous vous soyez trouvés à bord et que vous m'ayez aidé à me débarrasser de lui. Si vous n'aviez pas été là, je ne veux même pas y penser. Euh, Célène ? Célène ne possède plus le flotteur Buffy. Quand nous arriverons à la cité impériale, je veillerai à ce qu'elle soit poursuivie conformément à la loi. Ok, bon bah écoutez, dans ce cas, on va aller se reposer un petit peu. S'il vous plaît, allez vous reposer. Comme il nous l'âge si gentiment proposé. Histoire de récupérer notre santé et de rentrer chez nous. Voilà. Le flotteur Buffy est arrivé à la cité impériale. Il faut que j'aille parler à Ormil avant de quitter le bateau. Allons-y. Ils ont récupéré Célène. Oh, des gens normaux. Comment ça va ? Ça va, ça va, et vous ? Je vois que vous faites partie des fidèles du renard gris, vous aussi. Euh, hop. Vous êtes réveillés. Bien. Je ne voulais pas vous déranger. Je suppose que vous vous demandez ce que j'ai fait avec Célène. Tu l'as tuée. Les autorités de la cité impériale l'ont débarqué du bateau dès notre arrivée à Kay. J'étais aussi informé qu'ils offraient une récompense pour sa capture. Tenez. Ne dépensez pas tout au même endroit. À moins que ce ne soit ici, bien sûr. Merci bien, Célène. C'était une femme impitoyable. Et je suis content qu'elle soit à sa place, en prison. Ah. Bug de lèvres. Le flotteur Buffy. Le flotteur est un beau vaisseau, n'est-ce pas ? La seule taverne et auberge flottante de tout Sirodil. Je l'ai acheté il y a environ dix ans, quand il a été désarmé. J'ai dû tout vider pour faire de la place. Mais je me suis assuré qu'il tiendrait toujours la mer. Tous les meubles ont été fabriqués à bord. Ils étaient trop gros pour être transbordés. Je n'ai pas regardé à la dépense. Ouais. Au revoir. C'est triste quand même. Bon, on y va. On rentre chez nous. Je pense que ça ne nous fera pas de mal. Quoique, il faut peut-être qu'on aille vendre toutes ces petites affaires. Attendez, je vais regarder ce qu'on a récupéré sur eux déjà. On a récupéré pas mal de trucs. Tout ça, c'est trop lourd, donc je vais le vendre. Ça, on va le garder en souvenir. La lame d'eau noire. Bottes de cuir. J'en ai des bottes. On va tout vendre. Donc, on va y aller tout de suite. Et après, on va rentrer chez nous. Ranger la lame dans les coffres. Et aller dormir. Donc, on n'aura toujours pas monté de niveau. Bah écoutez, on en est à combien ? Vraiment, on en est loin, je crois. Ah là là. Pour si peu. Pour si peu. Bah donc, on fera une autre quête la prochaine fois. Alors là par contre, je ne sais pas du tout laquelle on va faire. Je ne peux pas vous dire vraiment, j'en ai aucune idée. Je vais y réfléchir entre temps. Et je préférais en faire une petite. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Histoire de ne pas attaquer la... La guilde des mages avant d'en refaire les sanctuaires d'Hedric. Mais bon, je n'ai pas l'impression que ce soit pour tout de suite. Euh... Celle-là, on la garde. Celle-là, je la garde, j'ai dit. Euh... Je garde, ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça, je vends. Ça aussi. Euh... Là, on vend les trois. Ça en vend. Ça en vend. Ça en vend. Euh... Ça en garde, ça en garde. Tout ça, on garde. Ok. Tu as l'air enthousiaste d'ailleurs en disant ça. C'est incroyable. Non, je ne vais pas critiquer parce que c'est vrai que c'est très difficile. Donc, euh... On va aller dormir. Je dis ça, ça me fait bailler. Je suis désolée. Excusez-moi. Il ne faut pas que je me fasse savoir où j'ai perdu de la luminosité. Là, je n'ai pas compris non plus. Non, ce n'est pas grave. Alors, on y va. Hop. On file. On file, on file. Comme le vent. Et je ne pense pas, du coup, que je vais vous en faire un quatrième. Donc, il y aura peut-être... Il y aura peut-être... Une pénurie d'oblivions la semaine prochaine. Mais bon, vraiment, j'ai vraiment bientôt fini mes partiels. Quand vous aurez ça, ce sera vraiment bientôt fini. Parce que mon année, là, je suis vraiment au bout du truc et... Et il me reste vraiment plus longtemps à tenir. Et après, je pourrai vous faire toutes les vidéos que je veux. Enfin, pas toutes, non. Je n'aurai pas le temps. Mais je pourrai vous en faire plein, plein, plein. Donc, ça ira beaucoup mieux. Je ne serai plus en pénurie de quoi que ce soit. Je pourrai remettre Raid. Je pourrai récupérer le niveau où on en était dans le American Maggie's Alice. Bref, tout sera absolument parfait. Mais on n'y est pas encore. Donc, en attendant, on sera peut-être en pénurie. Ça peut arriver. Dans tous les cas, si jamais vous n'en voyez pas la semaine prochaine, ça ne devrait vraiment pas tarder à arriver. Parce qu'ils nous ont tout mis en même temps. Donc, je vais passer tous mes partiels en même temps. Donc, je finirai deux semaines plus tôt que d'habitude. Donc, au final, ce n'est pas plus mal. Alors, ça ira très très vite. Ah bah, c'est bon. On va pouvoir aller dormir. Hop là. Hop là, hop là. Hop. Cavane. Bon, on va... Est-ce qu'on va dormir ? Oui. Au moins, pour le principe, pour dire comment on aura essayé. Voilà. Donc, on va sauvegarder normalement. Ah ! Je ne sais plus lire là. Il est temps que j'arrête là. Parce que je commence à écrire n'importe quoi. Vous dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. J'espère que cet épisode-là vous aura plu quand même. Finalement, on ne s'en sera pas trop mal sortis. On aura un petit peu triché en allant dormir. Mais bon, ça, ce n'est pas... Ce n'est pas absolument terrible. Donc, on se remettra, je pense. On essaiera de ne pas le faire à chaque fois, évidemment. Ça, j'aime pas trop le faire. Donc, vraiment, c'est juste le temps d'arriver à avoir un bon niveau pour pouvoir faire les quêtes des sanctuaires d'Hedric. Pouvoir commencer à guilde des mages. Et donc, commencer à avoir vraiment une bonne base pour combattre normalement, tout simplement. Parce que jusqu'à présent, on galère vraiment beaucoup. Donc, voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501